Déception et soulagement hier soir au QG de Jeb Bush. Le candidat de l'establishment républicain évite l'effondrement, mais l'ancien gouverneur de Floride a été incapable de se positionner comme le leader des forces anti-Trump. Pas question pour autant de baisser les bras, il fustige ses adversaires dans les deux camps. Voulez-vous quelqu'un comme Hillary Clinton ou Donald Trump qui poursuivent leurs ambitions personnelles au détriment de servir le pays ? Voulez-vous de quelqu'un qui organise sa vie en divisant les citoyens ? Voulez-vous de quelqu'un qui a suggéré que les républicains et ceux qui sont en désaccord avec eux sont les ennemis ? Jeb Bush a passé la semaine à répondre que le New Hampshire n'était pas une question de vie ou de mort. Avec sa quatrième place, il prouve qu'il reste bien vivant. Oui, il va aller en Caroline du Sud et cela va très bien se passer car il y a beaucoup d'anciens combattants là-bas. Jeb Bush n'obtient que 11% des suffrages, un résultat mitigé qui lui permet néanmoins de rester dans la course. Il vit un moment très difficile et il ne montre pas la passion qu'il faut pour gagner, explique cet analyste politique. Il n'est pas comme son frère ou son père, c'est comme s'il ne mettait pas de cœur à ce qu'il fait. Jeb Bush a beaucoup investi financièrement dans le New Hampshire pour se lancer dans la course à la Maison Blanche, dit notre correspondant aux Etats-Unis. Mais en dépit de tout son argent, le résultat n'est pas à la hauteur. Il pourrait maintenant faire face à la pression des chefs de parti et des donateurs pour mettre fin à sa campagne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !